Salut à tous les amis, c'est Rico de la chaîne ACA Prod. Aujourd'hui je suis en reportage exclusif avec mon papa derrière qui tient la caméra. On est sur Réalpanier, on nous a indiqué que les gilets jaunes allaient se faire déloger. On voit juste là, sur ma gauche, qu'il y a les camions de gendarmerie mobile qui sont prêts à intervenir pour le délogement et la sécurisation des lieux. Donc on va aller à leur rencontre. On va aller à leur rencontre. Quand on vous respecte dans les journales, on vous respecte. C'est vous qui arrivez à faciliter, je vais bosser sous les membres. Faut pas tout il y a eu. Mais parce que, eh bien. Ici, il y a besoin d'un papier préfectoral et c'est la loi. Apprenez les lois. On est simple aux citoyens, on est comme aux boules. Ici, il y a des parents, des papiers, des mammifs. Et ça pourrait être les vôtres. Ici, il y a des enfants tout comme nous. Et quoi, vous avez 10 membres derrière. Vous avez encore 2-3 personnes derrière. Vous avez des enfants tout comme nous ? On se bat pour vous, pour nous ? Oui, c'est pas vraiment le meilleur. C'est vraiment le meilleur. Même vous, vous méritez une vie meilleure quand même. Un rôle meilleur. Plus éclairé. Revenez quelques années en arrière quand il y a eu les attentats. Tout le monde vous a applaudi. Maintenant, tout le monde vous montre du doigt. Moi, j'ai ma pièce d'identité, c'est pareil. Elle est là, elle est là. Elle est là. Merci. Patientez, s'il vous plaît. Oui. Ah, mais il prend ma carte, vous inquiétez pas. Ok, pour le moment, vous rentrez pas. Comment ? Vous rentrez pas pour le moment, madame. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça, c'est les ordres. Je les assiste comment, moi, mes clients ? Pour le moment, c'est les ordres, vous rentrez pas dans le dispositif ? Eh oui, non, mais je m'en fiche des ordres. Moi, j'assiste mes clients. Mais je m'en fiche pas de mes ordres. Je peux pas les assister à distance. Pour le moment, vous ne les assistez pas ? Bah écoutez, on appelle le procureur, parce que là, c'est une entrave à la liberté d'exercice de l'avocat. Très bien, c'est les ordres que j'ai reçues. Oui, mais moi aussi. Donc maître, vous ne pouvez pas intervenir pour vos clients ? Bah, manifestement non. Donc, on va appeler notre permanence parquée. Et pourquoi, eux, sont à l'intérieur, alors, du dispositif ? Ça veut dire qu'ils ont pas le droit de sortir ? Ils ont pas le droit... C'est ça. Ils peuvent aller travailler s'ils veulent. Pardon ? Ils peuvent aller travailler s'ils le souhaitent. Aller travailler ? Ils veulent aller travailler, on ne les empêche pas d'aller travailler. Ah, d'accord. Moi, par contre, je viens travailler, vous m'en empêchez. Donc c'est quand même un non-sens. Oui ? Non, mais c'est pas les avocats, c'est déjà d'une part ma liberté d'aller et venir, parce que je suis sur une voie publique, et ensuite une entrave à mon exercice professionnel. Comment voulez-vous que j'assiste mes clients, monsieur le procureur ? Eh oui ! Alors, je vous le dis, moi je suis au rond-point Réalpanier-Avignon. Et donc, voilà, comment voulez-vous que je les assiste ? Mes clients ? Non, non, mes clients. Mais oui, mais l'exercice professionnel, monsieur le procureur, ils ne s'arrêtent pas au cabinet. Lorsque je viens me plaider, je ne suis pas au cabinet. Lorsque je fais du domicile parce que l'exercice de l'avocat au domicile est autorisé, mais je ne suis pas au cabinet. Oui, qui n'empêche pas... Alors... Non, non, mais c'est pire, elles sont privées de leur liberté d'aller et venir sans arrêté préfectoral. Voilà, donc c'est pire encore. Oui, d'accord. Merci. Bonjour madame, gendarmerie, je vais vous demander de patienter, s'il vous plaît. J'avais monsieur le procureur, on m'empêche pas ? J'entends bien madame, je vous demande de patienter, s'il vous plaît. On attend d'avoir que ça descend par la voie hiérarchique. Non, je n'ai pas compris. On attend que les informations nous descendent par la voie hiérarchique. Oui, oui, oui. Peut-on aura reçu les ordres. Oui, mais je vais quand même aller voir mon co-frère. Vous étiez directement à monsieur le procureur ? Ah oui, tout à fait. Ne bougez pas, vous restez là. Il y a une entrave à la liberté de mon exercice professionnel. Voilà. Qui demande l'évacuation et non pas la démolition. Et qui ne demande pas non plus à ce qu'il y ait une privation de notre liberté d'aller et venir. Qui est un droit constitutionnel. Donc ça veut dire que monsieur le préfet se croit en plus au-dessus de la constitution. Alors monsieur le préfet, je pense qu'il sait très bien qu'il est un fusible. Il y en a plusieurs qui ont sauté récemment. Marie. Voilà. Et donc peut-être qu'il a peur. Mais bon, dans la peur, on ne fait pas de bonnes actions. Donc vous venez d'avoir le procureur de la République au téléphone pour inviter les propos. Oui. Il m'a dit que s'il y avait réellement une entrave, et c'est le cas en l'espèce, à mon exercice professionnel, et bien il y aura un référement là-bas et puis le nécessaire sera fait. Et comme je vois qu'il n'y a pas d'arrêté préfectoral et qu'on réquisitionne les forces de l'ordre payées par nos impôts pour m'empêcher d'exercer librement, et bien ça, de la part de monsieur le préfet, c'est encore fort de donner des ordres illégaux à ces gendarmes et policiers. C'est les chiens de la République, ça, tu comprends ? Castaner, il les commande comme des toutous là. Et ils se régalent. Parce que depuis tout jeune, quand ils rentrent à l'école de police, il faut leur apprendre à ça, taper sur les gens, voilà. C'est ça la police française. C'est parce que j'ai connu moi quand j'étais jeune. Ils respectaient la population, là ils ne respectent rien. C'est trop mal. Franchement, il faut le vivre pour le croire. On est en dictature. Le président, il faut qu'il descende à terre. Il faut qu'il voit ce qui se passe vraiment. Il faut qu'il vienne voir les gilets jaunes. C'est pas des terroristes, c'est des citoyens. C'est un peuple gentil qui arrête de les tâcher. C'est... C'est... Vous êtes émue. Ouais. Je... C'est grave. On s'est émue. C'est un policier. Vous croyez qu'ils vont nous arrêter ? Loin de là, au contraire, on ne lâche rien. Mais on continue, on ne lâche rien, ça ne nous rend plus fort. Ça ne nous rend plus fort, Kim ! Le sentiment, c'est qu'on est vraiment dans la dictature totale, la plus totale. Ce matin, j'entendais parler de la Tchétchénie, un journaliste qui disait vous vous rendez compte, le gars il a été condamné parce qu'il défendait les droits de l'homme en Tchétchénie. Mais nous, on est en France, regardez ce qu'ils nous font, c'est tout. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, on est en dictature, la dictature la plus totale. C'était une très grande émotion, c'était dur, j'en ai même eu des larmes aux yeux pendant quelques instants. C'est un peu une partie de notre combat qui est partie, qui est démolie aujourd'hui. Mais le combat continue. Il y aura une suite, il y aura d'autres cabanes. On ne lâche rien, vraiment. On ne lâche rien, on va continuer ce combat. C'est un peu le pot de terre contre le pot de fer, mais il peut y avoir des renversements de situation. C'est ce que je pense sincèrement. C'est un peu le pot de fer, c'est bon ? Je vais passer par là. Toi, tu ne viens pas là toi Laura ! Voilà les amis, comme vous pouvez voir derrière moi, c'est la destruction de la cabane des gilets jaunes de Réalpanier par la gendarmerie mobile. Donc tout s'est très bien passé, il n'y a eu aucun incident, aucun tir de grenade ni rien. Tout s'est déroulé dans le calme. Voilà, nous on se retrouve très prochainement pour de nouveaux reportages. A bientôt !